Salut à tous ! Bon, maintenant que le printemps est là, le soleil est revenu, la chaleur pas trop mais au moins on a le soleil, du coup on recommence à s'attaquer à nos joints puisque pour vous rappeler on a juste fait la façade de la grange, un des pignons et la façade du garage mais il reste tout le reste à faire. Donc là on fait ça tout de suite, on vous explique tout en détail dans cette vidéo pour si vous voulez le faire vous-même, sachant qu'on vous parlera aussi de toute la partie économique puisque ça ne coûte vraiment pas cher de le faire soi-même, la seule chose qui coûte cher entre guillemets c'est le temps puisque c'est très long à faire, mais on va vous donner les prix de tout le matériel qu'on utilise et de combien ça nous coûte au mètre carré notre mélange. Là on s'attaque, on commence par tamiser notre sable c'est bon ! Bous-titrage Société Radio-Canada Le Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, petite pause tarif, puisque vous êtes beaucoup à qui ça intéresse la partie économique, ce qui se comprend, puisque c'est hyper important dans les travaux. Donc, on va parler d'abord du matériel. Nous, on utilise la poche à joint. Enfin, Alex utilise la poche à joint. Moi, perso, je trouve qu'on a trop mal aux mains à force de serrer, donc ce n'est pas mon truc. La poche à joint, vous pouvez en trouver entre 20 et 30 euros en fonction de la marque que vous utilisez. Celle-là, elle vaut 30 euros. Après, ne prenez pas une poche à joint trop bas de gamme, parce que sinon, elle va vite percer. Et bien, là, celle-là, elle fait depuis un moment. Vous allez devoir en racheter deux ou trois fois, donc vous n'allez pas être rentable du tout. La deuxième chose qu'on utilise, c'est la joint toyeuse. Bon, là, elle n'est pas montée. Je vous montrerai dans la vidéo comment la monter. Moi, je suis hyper fan, parce que du coup, ça fait pas mal aux mains. Le seul truc, par contre, c'est qu'à la fin de la journée, c'est vrai que ça fait un peu mal, parce que c'est lourd. Le seul point faible. Donc ça, ça vaut 150 euros. Donc, c'est un budget, je vous l'accorde. Mais quand on a des grandes surfaces à faire, finalement, vous allez voir, notre mélange coûte tellement pas cher au mètre carré, que ça, revenu au mètre carré, on le rembourse assez rapidement. Quelle que soit la technique que vous utilisez. Donc, nous, on utilise ces deux-là. Il y a d'autres techniques. Mais là, on avait fait un test. Avec Alex, on faisait en même temps. On était aussi rapide l'un que l'autre. En fait, une fois qu'on prend le coup, Alex fait sa tête genre de pas convaincu. Donc, pardon, je refais. J'étais plus rapide qu'Alex. Non, c'est moi qui étais plus rapide. Non, en vrai, une fois que vous avez pris la technique, vous êtes aussi rapide avec l'une ou l'autre. Alex, par exemple, il n'est pas trop doué avec la joint toyeuse. Et moi, je ne suis pas trop doué avec la poche à joint. Non, ça, je ne suis pas trop doué. Arrête, t'en mets partout, à chaque fois, ça coule sur les pieds. Je ne sais pas que je ne suis pas trop doué. Non, pas du tout. Donc, voilà, il y a deux batailles. Il faut vraiment que vous choisissez en fonction de vous ce qui vous tente. C'est parti. Musique Musique Je fais une petite démo Pour monter la jointe oyeuse Alex il utilise toujours la poche à douille Moi ça me fait mal aux mains à force de serrer Donc je préfère vraiment la jointe oyeuse Du coup je vous montre vite fait comment on la monte Parce que si jamais vous investissez dedans C'est pas toujours pratique la première fois qu'on la monte Et surtout c'est hyper important De la démonter en entier Quand on a fini notre journée Pour bien la laver parce que sinon Une fois que ça a durci là dedans Ça va être vraiment compliqué à enlever Donc ça arrive comme ça en kit En vrai c'est super rapide Vous voyez là Il y a un gros trou Et là c'est comme ça Donc c'est pour mettre le petit bout là Donc je vous montre Il y a un petit cran Qu'il faut enfoncer bien Jusqu'au bout Donc jusqu'à entendre le clic Ensuite on met celui là Hop pareil il y a un autre petit cran ici Et pour que tout ça tienne Il y a un petit caoutchouc à mettre Donc on met dans Tac Tac Et pour finir On visse Donc là ça donne ça De l'autre côté on met l'embout Nous l'embout on l'a coupé Parce que quand il arrive En fait il y a plusieurs Quand il arrive Ça fait vraiment un tout petit trou Et donc on peut couper C'est fait pour Donc on l'a coupé En gros il nous reste deux crans Parce que sinon c'était vraiment compliqué Ça sortait pas bien Donc c'était la galère Et pareil on visse Et après ça donne ça Il n'y a plus qu'à la mettre Sur la jointe oieuse Enfin Il n'y a plus qu'à mettre La jointe oieuse sur la visseuse Et voilà le travail Allez On attaque de ce beau temps Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon là il fait beau Du coup on continue les joints C'est vraiment notre priorité Tout le printemps Et cet été C'est de finir toute la grange Donc on se rattaque à ça Ça fait plaisir en vrai De se rattaquer à ça C'est vraiment long Mais c'est hyper satisfaisant Parce que c'est vraiment beau Une fois que c'est fini Donc voilà Donc là à chaque fois On fait partie par partie On décale En fait on fait pas Enfin Il faut vraiment s'arrêter Oups Dans les heures de midi Parce que ça met très longtemps à sécher Et une fois qu'on a fini De voir le jointoyer Il faut attendre pour passer La langue de chat Brosser et tout Donc on finit genre à 17-18h Si on arrête à midi Et pour éviter de décaler L'échafaudage à chaque fois En gros on fait zone par zone Donc là aujourd'hui On va vraiment s'attaquer Que à cette zone là Et puis la prochaine fois On redécalera Et ainsi de suite Donc voilà Voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon maintenant on va parler Du coût de notre mélange Vous allez voir Ça coûte vraiment pas cher Nous on utilise du sable de bailleux Donc c'est une carrière par chez nous Donc vous n'avez pas à le trouver Dans toute la France C'est un sable vraiment plus jaune Mais vous allez sûrement pouvoir Trouver du sable à peu près Identique par chez vous Ce sable là Il nous coûte 32 euros Les 800 kilos En fait on parle de 800 kilos Parce qu'en gros c'est un godet On demande un godet Quand on va au magasin de bricolage Il nous met ça dans la remorque Et ça ça nous coûte 32 euros Donc le sable c'est pas cher du tout Pour vous rappeler Nous Il y a malo qui fait son Il y a malo qui se gratte à côté Nous on fait 3 doses de sable Pour une dose de chaux La chaux on utilise La chaux colorée Saint-Astie Numéro 23 Donc c'est vraiment une chaux colorée Et on utilise vraiment la numéro 23 Il y a plusieurs sortes de chaux Donc ça ça coûte plus cher Puisque le sac de 30 kilos Coute 35 euros Qui je vous l'avoue Varie en fonction des travaux Au début on était à 25 euros Maintenant on est à 35 euros Ça monte Mais en soi Vous en utilisez pas beaucoup Puisque vous utilisez 3 doses de sable Pour une de chaux Donc le sac de chaux Fait quand même plusieurs mètres carrés Et on a compté Nous ça nous coûte Notre mélange juste chaux sable 7,50 euros du mètre carré Ce qui est vraiment pas cher Vous imaginez que vous pouvez faire Toute votre façade Enfin ça dépend de la dimension De votre façade Mais à un coût assez réduit Par contre il faut vraiment penser Que c'est un temps de travail de fou Mais si vous avez du temps Et que vous voulez le faire vous même Ça vous coûte pas cher Et c'est pas difficile Là qu'on vous montre Toutes les étapes Sous-titrage ST' 501 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 ... Je vous fais un petit point sur tous les outils complets qu'on a utilisés pour faire nos joueurs, comme ça quand vous voyez ça vous savez si vous avez tout ce qu'il faut ou pas, enfin tout ce que nous on utilise, évidemment il y a plein de techniques pour le faire, mais ce que nous on utilise, j'aurais adoré vous faire ça dehors devant le mur en juin, mais il y a beaucoup de vent donc sinon vous n'allez pas entendre, ce qui est vraiment dommage parce qu'on entend les oiseaux, dès qu'il y a un petit rayon de soleil on entend les oiseaux, c'est trop mignon. Donc les joints nous on arrête vers midi 13h en gros, mais on est en Normandie donc ça va pas être pareil si vous êtes dans le sud, enfin si vous avez plus de chaleur, mais en arrêtant vers midi 13h ici on finit vers 17h en gros l'étape du brossage, la dernière étape parce qu'il y a plein d'étapes de séchage. Donc une fois qu'on a arrêté de faire nos joints, on attend une à deux heures pour faire ce qu'on appelle serrer le joint, nous on utilise une langue de chat, ce qui ne coûte pas très cher, vous le trouvez ça en magasin de bricolage, et on pousse au max le joint. En fait pour vous expliquer, des fois quand vous mettez le joint ça ne va pas bien jusqu'au fond, même si on essaie de s'appliquer pour que ça aille jusqu'au fond. Donc ça, ça permet de pousser vraiment jusqu'au fond, vous allez savoir parce que vous ça peut mettre une demi-heure, comme ça peut mettre deux heures en fonction de la météo que vous avez chez vous, mais vous allez savoir quand c'est bon, c'est quand vous appuyez que ça fait vraiment un effet pâteux, que ça a un peu séché, donc c'est un effet pâteux, que ça fait pas tout liquide quoi. Donc langue de chat, ensuite on rattend une bonne heure, mais je vous donne des durées mais qui sont hyper variables en fonction de si vous êtes déjà plein sud ou au nord, si vous êtes sur un mur en ciment ou un mur à la chaux avant, donc ça c'est vraiment à voir. Là, une fois que ça a séché et qu'on a passé la langue de chat, on utilise, ça ça coûte pas cher, nos doigts. Mettez des gants parce que je vous assure que sinon ça fait des gersures, ça fait trop mal, je me suis fait avoir au début. Et en fait, on prend deux doigts et on fait tout le contour de nos pierres. Il faut vraiment bien faire le contour des pierres déjà, parce que des fois on a mis un peu de chaud sur le dessus des pierres, même si ça a évité parce que la chaux tâche les pierres et donc ça fait des petits points blancs. Et il faut vraiment appuyer le joint contre le contour des pierres, parce que sinon quand vous allez arriver au moment du brossage, des fois en brossant, ça fait tomber un peu de joint et en fait ça fait un tout petit trou autour des pierres, ce qui en soi n'est pas grave, mais c'est esthétiquement pas très joli, même si c'est tout fin. Donc là, c'est vraiment le but de coller, de serrer le joint contre les pierres. Donc il faut faire ça sur toutes les pierres, ça prend un peu de temps, mais c'est en soi pas très difficile. Et ensuite, on rate en général une grosse heure, voire deux heures même, et on utilise pareil, outil pas cher. En fait, vraiment l'investissement pour nous, c'est que l'air joie toyeuse et la poche à joint, sinon le reste ça coûte rien, puisque c'est deux brosses que vous allez trouver en supermarché, au rayon ménage je pense, celle-là aussi. Enfin celle-là on a dû l'avoir en magasin de bricolage, mais je pense que vous pouvez l'avoir en supermarché. Et donc quand on brosse, pour savoir si c'est prêt à brosser, si vous brossez et que ça fait encore un effet pâteux et que c'est pas propre, ça veut dire que c'est pas assez sec, il faut qu'en fait ça fasse un effet poussiéreux. Donc attention de pas trop attendre, parce que vous pouvez brosser trop tard, et dans ce cas-là vous allez devoir appuyer très fort, et quand on appuie très fort ça fait ressortir l'âge chaud dans le mélange, et donc c'est pareil, ça fait des petites taches blanches sur le joint. Et donc nous on brosse, et après un petit coup de balayette. On prend cette brosse-là nous parce qu'on veut un effet, ce qu'on dit, brosser sur nos joints, donc pas des joints tout lisses. Je vais vous montrer d'ailleurs, désolé pour le vent, mais par contre écoutez les petits oiseaux, c'est trop chouette. Vraiment dès qu'il y a un brin de soleil, les petits oiseaux chantent, on adore. Vous entendez ? Bon, ils chantent moins là parce que ça y est, les gouttes arrivent. Assis là. On kiffe, on a hâte d'être sur notre terrasse. Donc voilà. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire en public, en plus ça peut servir à tout le monde. Si ça vous gêne de la mettre en commentaire en public, n'hésitez pas à nous envoyer un message en privé, on est sur tous les réseaux, TikTok, Facebook et Instagram, donc vous pouvez nous envoyer des messages privés que personne d'autre verra. Et on sera ravis de vous répondre, on répond toujours très rapidement. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, ça nous fait vraiment plaisir quand on voit que vous êtes passé par là et que le contenu vous a plu. En tout cas, on vous souhaite de merveilleuses journées, on vous dit à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501